bonjour à tous alors me voilà pour la vidéo du septième jour de jeûne donc le jeûne ça veut dire jeûner ça veut dire ne pas manger j'ai beaucoup de personnes qui me demandent alors je peux pas répondre à tout le monde individuellement est ce que tu manges quand même quelque chose non je ne mange rien je bois de l'eau je bois de la tisane voilà de temps en temps mais je ne mange absolument rien alors je suis bien sûr dans un environnement propice à cela puisque j'ai pas d'odeur de cuisine j'ai pas de vue sur des aliments donc et je n'ai pas faim il faut savoir que notre organisme est conçu pour le jeûne donc à partir du moment où on a décidé de jeûner consciemment notre organisme fait ce qu'il faut et on a absolument pas faim voilà donc il est en train de nettoyer en profondeur chacune de mes cellules et de guérir en fait celles qui ne sont pas bonnes pour moi autrement dit en fait notre cellule elle est conçue de jeûne et depuis toujours elle a été conçue pour jeûner c'est à dire que notre corps c'est exactement ce qu'il doit faire dans les premiers jours et bien il va aller chercher dans les corps cétoniques et puis ensuite et il va mettre les cellules les organes au repos et puis il va aller chercher ce dont il a besoin dans surtout toutes les cellules qui sont pathogènes donc il va manger en fait tout ce qui n'est pas bon pour nous tout ce qui nous rend malade et c'est ça qui est formidable et surtout vous voyez par exemple une cellule cancéreuse et bien elle a des jeunes où elle ne fonctionne pas du tout de la même manière puisque en fait elle elle a perdu la faculté de se mettre en au repos et au contraire elle elle va vouloir aller chercher tout dans la nourriture c'est pour ça que il est très bon de jeûner avant une chimiothérapie puisque en fait la cellule quand on jeûne la cellule saine elle va se mettre au repos et donc faire ce pourquoi elle est programmée c'est à dire faire fonctionner le corps en se nourrissant des cellules malades et la cellule cancéreuse elle au contraire va absorber tout ce qui vient parce qu'elle est programmée comme ça elle peut pas faire autrement et alors c'est génial parce que par exemple la chimiothérapie bien elle va moins elle va prendre cette chimiothérapie voilà donc de jeûner avant une chimiothérapie par exemple et ça va être excellent puisque ça va permettre de protéger les cellules saines et justement d'attaquer au bon endroit les cellules cancéreuses voilà alors je ne dis pas qu'il faut absolument faire de la chimiothérapie chacun fait comme il le ressent ça c'est très important voilà mais en tous les cas voilà ce qui se passe d'ailleurs de plus en plus de cancérologues conseillent de jeûner avant une chimiothérapie et deux trois jours et puis deux jours ensuite après la chimiothérapie parce que effectivement c'est beaucoup plus efficace voilà et bien j'ai fait aujourd'hui une marche de six kilomètres je vous avoue que ça a été un petit peu dur quand même parce que je suis au ralenti et puis là j'ai tiré un peu sur mon organisme j'étais un petit peu trop fort voilà et puis je voulais aussi vous dire que je pense à chacun d'entre vous puisque j'ai appris par mon mari que les écoles fermées voilà que finalement tout est en train d'être mis sous cloisonnement alors je m'interroge toujours moi sur quel est le sens en fait de ce qui est en train d'arriver et c'est drôle parce que c'est comme un parallèle entre ce que je suis en train de vivre moi je suis en train de me recentrer sur moi de ne pas travailler ou peu mais je travaille quand même un peu mais en tous les cas je le fais si j'en ai envie et si j'ai je peux et donc en fait je fais les choses comme je les ressens vraiment et justement le coronavirus il est en train de cloîtrer tout le monde chez soi alors je pense qu'il y aura deux réactions ceux qui vont tomber dans la psychose et qui vont être dans la peur totale et ça c'est très très mauvais pour eux parce qu'ils vont baigner dans une émotion qui est la plus basse en fait sur l'échelle émotionnelle donc en fait ils vont ils peuvent même se rendre malade en ayant peur et puis il y a l'autre catégorie de personnes qui va se dire ben ça alors c'est inédit ça n'est jamais arrivé c'est vrai on n'a jamais assisté à ça c'est totalement irréel mais finalement ça me permet d'être chez moi de profiter de mes enfants profiter de ce que je peux faire que je remets toujours à demain de lire de jouer à des jeux de société avec mes enfants de faire du rangement dans ma maison etc en fait ça va permettre bien de se recentrer sur soi et de faire ce que l'on a vraiment envie de faire voilà c'est étonnant mais c'est vraiment un parallèle avec ce que je suis en train de vivre moi et c'est le message que je voulais vous délivrer évidemment c'est vrai qu'on peut se dire waouh qu'est-ce qui est en train de se passer par contre de tomber dans la peur ça ne va pas nous rendre au service et en plus qu'est-ce que ça va ajouter de plus donc voilà c'est la petite parenthèse moi je me demande toujours en fait dans chaque situation qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce qui vient de se passer qu'est-ce que cette situation est en train de me dire voilà écoutez je vous accueille ici dans ma chambre vous voyez avec mon poste de travail et je suis très heureuse de vous partager tout ça je vous embrasse et je vous dis à demain voilà